Quand j'étais petite, il y avait un tas de choses que je pensais devenir en grandissant. Astronaute, propriétaire d'un restaurant, peut-être même présidente des Etats-Unis. Ce que je n'ai jamais pensé devenir, c'est la fille connue sur le net pour avoir renversé un bol de punch sur la tête de son mari durant la cérémonie de mariage. Laissez-moi expliquer. Les gens m'ont toujours dit que j'avais une vie facile, et pendant une longue période, c'était le cas. Mes parents se faisaient beaucoup d'argent avec leur entreprise. A l'école, j'étais très populaire. Quand mes amis passaient la nuit chez moi, mes parents nous servaient des dîners raffinés et nous laissaient utiliser la salle de cinéma au sous-sol. J'avais des servantes qui s'occupaient de mes corvées. Pour mon 13e anniversaire, mes parents ont fait appel à un cirque-ontier pour qu'ils viennent chez nous. Vous voyez un peu le topo. Une fois à l'école, cette fille s'est énervée contre moi et a dit « Oh mon Dieu, Mila, tu es vraiment paumée. » En vrai, personne ne t'aime réellement. Ils aiment juste ton argent. Bien entendu, mes amis ont remis cette fille à sa place. Mais ces mots étaient vraiment blessants. Je n'étais pas paumée et les gens m'aimaient pour ce que j'étais. N'est-ce pas ? Vers la fin du lycée, mes parents ont commencé à se comporter bizarrement. Ils étaient tout le temps anxieux et irritables. On a arrêté d'avoir des dîners chics et on a laissé partir quelques-unes de nos servantes. J'ai essayé de demander ce qui se passait mais mon père a dit « Ne remplis pas ta jolie petite tête avec sa princesse. Tout ira bien. » J'ai remarqué que lorsqu'on sortait, nos agents de sécurité sortaient avec nous. Une fois que j'ai eu 18 ans et que j'ai commencé à sortir de plus en plus seule, ils ont embauché un agent de sécurité rien que pour moi. Jake n'était pas vraiment plus âgé que moi et il était très mignon. Je n'ai donc pas objecté. Il a carrément commencé à flirter avec moi. J'ai vraiment apprécié ça et j'ai plus ou moins oublié de m'inquiéter des raisons pour lesquelles on avait besoin de plus de sécurité. Une nuit, Jake et moi étions en train de contempler les étoiles et de parler de nos avenirs. J'ai dit que j'allais probablement travailler pour l'entreprise de mes parents. Il a ri de moi. Est-ce que tu comprends au moins ce qu'ils font ? Ça faisait mal. Je ne m'y connais pas très bien mais j'apprendrai. Il a secoué la tête. Tu es tellement gâté. Tu n'as qu'à claquer des doigts et tout ce dont tu as besoin apparaît par magie. Comment vas-tu aider à gérer une entreprise ? J'étais gênée. Il se comportait comme s'il me taquinait mais ce n'était pas le cas. Il n'a pas arrêté de me poser des questions concernant l'entreprise. Et je me sentais embarrassée et stupide parce que je ne connaissais pas les réponses. Je ne voulais pas être une petite princesse gâtée et ne pas savoir d'où venait mon argent. Cette nuit-là, j'ai essayé de poser des questions à mon père. Mais il m'a juste dit de ne pas m'inquiéter parce que j'aurai toujours ce que je voudrais dans la vie. Est-ce que ce n'était pas assez bien pour moi ? J'ai éventuellement arrêté de poser des questions. Après ça, j'ai à peine parlé à Jake. Je veux dire, ok, il a raison. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Mais il était indélicat pour avoir mis le doigt dessus. J'espérais qu'il allait se fâcher parce que je ne lui donnais plus l'heure. Mais il n'avait pas l'air de s'en apercevoir. Une fois, j'ai heurté mon épaule contre la sienne alors qu'on passait dans le couloir. Comme si je ne l'avais pas vu. Mais il a juste continué de parler au téléphone avec son copain à propos d'un de leurs prochains grands plans. Sauf que la nuit d'après, je suis rentrée à la maison pour trouver mon lit couvert de pétales de roses. Avec une carte sur mon oreiller. La carte venait de Jake. Il s'est excusé pour m'avoir taquinée. Et a dit qu'il savait que j'étais intelligente et que j'allais faire de grandes choses dans la vie. J'ai soupiré avec un air rêveur en regardant les pétales de roses. Je savais que c'était nunuche mais ça a marché. J'étais vraiment en train de tomber amoureuse de lui. Lors de la soirée de remise de diplôme, il allait y avoir un grand feu de camp pour les diplômés. J'étais tellement excitée d'y aller. J'ai même supplié mes parents de me laisser y aller sans Jake. Je veux dire oui. Je n'ai pas arrêté de baver sur lui depuis qu'il s'est excusé. Mais c'était la fin de ma dernière année de lycée. Je ne voulais pas être la fille qui allait se pointer à la fête avec son baby-sitter. Aussi, je ne voulais pas rappeler à mes camarades de classe que j'étais différente d'eux. Depuis cette nuit où Jake m'a traité de gâtée, j'ai essayé d'être plus moi-même au lycée. J'ai enfin commencé à sentir que je m'adaptais. Avant que je ne parte, mon père a mis un grand dossier dans mon sac. « Tiens », il a dit. « Une petite braise pour le feu de camp. » « Qu'est-ce que c'est ? » j'ai demandé. « De vieux relevés bancaires et quelques trucs. On dit que même si tu les déchires, les gens peuvent des fois remettre les bouts ensemble. Je ne veux prendre aucun risque. Promets-moi seulement que tu vas les jeter au feu. » D'accord. Je sais qu'à ce point, j'aurais probablement dû avoir de grosses suspicions. Mais j'ai vécu une vie tellement protégée. Je faisais totalement confiance à mes parents. Je me suis pointée à la fête prête à m'amuser le plus possible durant cette nuit de liberté totale. Mais soudain, j'ai entendu des pas derrière moi. Il était trop tard pour que je puisse même me tourner. Quelqu'un m'a bousculée et m'a poussée au sol. Je me suis affalée par terre. Mon sac s'est arraché de mon épaule. La personne l'a pris et avec un pur réflexe, j'ai tenu la sangle qui pendouillait. C'était un bras de fer. Mais l'autre personne était plus forte. Elle a tiré le sac d'entre mes mains et s'est évanouie dans la nuit. Oh mon dieu, mon père va tellement s'énerver contre moi. Et puis, tout s'est relevé bancaire. Est-ce que le voleur va voler les informations bancaires de ma famille ou un truc comme ça ? Je me suis levée. Je ne sentais plus mes jambes. J'étais écorchée et blessée à cause du trottoir. Soudain, une voix familière a dit Mila, tu vas bien ? C'était Jake. Je n'ai pensé à rien et je me suis jetée dans ses bras. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a demandé. Je lui ai dit qu'on m'a volé mon sac. Mais je l'ai supplié de ne pas le dire à mon père. Je voulais que mes parents ne l'apprennent jamais. Jake me l'a promis. Et soudain, je me suis rendue compte qu'on se tenait très proche l'un de l'autre. Mes pommes commençaient à suer. Est-ce que mes parents t'en demandaient de me suivre ? J'ai demandé. Je ne pouvais pas le croire. Après leur avoir demandé d'aller seule à la fête. Même sous la faible lumière des lampadaires, je pouvais le voir rougir. Non, il a dit. Je te cherchais. Je ne peux pas te laisser aller seule. Je m'inquiète beaucoup trop. Je pense que c'était le moment où je suis tombée amoureuse de lui. Mon chevalier dans son armure est insolente. J'ai avancé vers lui et je l'ai embrassé passionnément. Deux semaines plus tard, mon bonheur a été brisé. Je suis rentrée de chez une amie pour trouver des gens en costume prendre tous les meubles de la maison. J'ai supplié une personne de m'expliquer ce qui se passait. Mais personne ne l'a fait. Je ne savais même pas où étaient mes parents. Finalement, l'une de nos bonnes m'a dit que mes parents ont été arrêtés. Je ne comprenais toujours pas. Mais un mauvais pressentiment dans mon ventre me disait que ça avait probablement un lien avec mon sac volé et le dossier que mon père m'avait donné. Pauvre petite princesse, riche et gâtée. Ma vie allait devenir un cauchemar. Quelques années plus tard, je faisais passer des clients dans une boutique de vêtements, dans un supermarché, quand un client m'a pointé du doigt. Tu es la fille des infos, tu es une arnaqueuse, tout comme tes parents. J'étais habituée à ça. J'ai déménagé de mon ancienne ville, mais les gens me reconnaissaient toujours. L'affaire de mes parents a attiré l'attention des médias internationaux. Apparemment, ils étaient à la tête d'un système pyramidal depuis des années. Maman était assignée à domicile et mon père purgeait sa peine en prison. J'étais paumée. Au début, je ne pouvais pas croire que mon ancienne vie était partie. J'avais tout perdu. Mon argent, mes amis, ma chance d'aller à l'université. Je ne savais même pas par où commencer pour trouver un travail. Une ancienne camarade de classe, qui avait de la peine pour moi, m'a aidée pour avoir cet emploi. La seule chose que je n'ai pas perdue était Jake. C'était mon repère et il m'a soutenue durant les procès et tout le chaos qui a suivi. Il n'était plus officiellement mon agent de sécurité, mais il m'accompagnait toujours et il éloignait la presse quand ils essayaient de m'interviewer. Je lui étais très reconnaissante. Cette nuit-là, on était assis dans notre appartement avec des verres de vin. Ce n'était pas du vin très cher et je devais toujours me rappeler que je n'ai pas à être déçue par des choses comme ça. Il m'a préparé un joli dîner aux chandelles, mais ma tête était ailleurs. Je lui ai finalement tout dit à propos de ce client. Tu sais, les gens vont toujours être comme ça. Tu ne dois pas les laisser t'affecter. Je lui ai dit que je savais tout ça, mais j'espérais seulement que ma vie n'ait jamais pris ce tournant. Ce n'est pas juste que j'ai dû trouver du travail. Mon ancienne maison me manquait et mes parents me manquaient. Tu as besoin d'apprendre à travailler pour avoir ce que tu veux, il m'a dit. Tu n'es pas spécial juste parce que tes parents avaient de l'argent et ils méritent ce qui leur est arrivé. C'était comme une gifle au visage. Je suis sortie de la cuisine et je me suis enfermée dans notre chambre à coucher. Quelques heures plus tard, il est entré. Il s'est excusé et a dit que la nuit n'était pas supposée se passer comme ça. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire et il a sorti une petite boîte en velours. Tu es très forte, il m'a dit. Et je sais que tu es en train d'apprendre à travailler pour avoir ce que tu veux dans la vie. Je t'admire pour ça. Veux-tu m'épouser ? Je me retenais pour ne pas pousser un cri de joie. J'ai sauté du lit, je l'ai tiré vers moi et il m'a prise dans ses bras. Ça nous a pris une année pour avoir assez d'argent pour le mariage. Le grand jour s'approchait à grands pas quand j'ai eu de superbes nouvelles. Mon père allait sortir de prison plus tôt que prévu. Il allait être là pour la marche vers l'hôtel. Je ne lui ai rendu visite en prison que récemment. Pendant quelques années, je me suis sentie tellement trahie par lui et je ne voulais rien avoir avec lui. Mais j'ai commencé à répondre à ses lettres quelques mois auparavant. Avec ce nouveau chapitre commençant dans ma vie, j'ai réalisé que j'avais besoin de lui pardonner. Je lui ai dit que j'avais quelqu'un de spécial dans ma vie, quelqu'un qu'il sera excité de rencontrer je pense. Mais je ne voulais pas encore révéler la surprise à mon père. Du moins jusqu'à ce qu'il sorte de prison et qu'il rencontre mon fiancé face à face. J'espérais qu'il soit content pour moi. Deux jours avant le mariage, Jake a commencé à devenir agité. Je me demandais s'il avait des doutes concernant le fait de m'épouser. Je lui ai finalement demandé qu'est-ce qu'il clochait, mais il ne m'a rien dit. Je lui ai dit que j'étais blessée qu'il me cache des choses, surtout qu'on allait devenir mari et femme. Il a dit que j'avais raison. Il était juste nerveux par rapport au mariage, mais il ne voulait pas ruiner ma bonne humeur. Il ne voulait pas qu'il y ait des secrets entre nous, que de l'amour. Je pensais que ça sonait parfait. Le grand jour, mon père et moi avions attendu dans les pavillons jusqu'à ce qu'il soit temps pour lui de marcher avec moi vers l'hôtel. On a regardé Jake marcher avec sa mère. Bon, mon père a regardé Jake et j'ai regardé mon père pour voir sa réaction. C'était comme s'il avait vu un fantôme. Oh non, peut-être qu'il était déçu de voir quelqu'un qui lui rappelait son passé. J'espérais qu'il dépasse ça et qu'il célèbre avec moi cette journée magique. On n'avait plus le temps d'y penser avant qu'on se retrouve en train de marcher vers l'hôtel. En voyant Jake à l'hôtel, j'ai exposé le sourire le plus large que j'ai fait de toute ma vie. Le reste de la cérémonie était un peu flou. À la réception, j'ai dansé et dansé. Mon père est venu vers moi plusieurs fois et m'a dit qu'on avait besoin de parler, mais je m'amusais beaucoup trop. C'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Mais éventuellement, il m'a prise à part. J'ai besoin de te dire quelque chose, Mila. Il a dit. L'homme que tu viens d'épouser est celui qui a détruit ta famille. Durant un instant, je n'ai pas pu respirer. De quoi tu parles ? L'informateur qui était aux infos durant le procès. C'était Jake. Il a embauché quelqu'un pour voler ton sac cette nuit-là. Je pensais que j'étais prudent en te donnant le dossier et te demander de le brûler. On avait déjà des suspicions sur nous. Donc, les services policiers surveillaient tout le temps notre propriété. Ils auraient remarqué un feu. Je voulais que ces documents soient détruits loin de notre propriété. Je ne pouvais pas croire ce qu'ils me disaient. Jake ne ferait jamais ça. J'ai dit. Il m'a sauvé cette nuit-là. Donc, tu ne le suspecterais pas, a dit mon père. Il a dit aux voleurs quand t'attaquer, pour qu'ils apparaissent et te sauvent. Mon Dieu, tu es vraiment paumé. J'ai entendu ça toute ma vie. Mes amis, mes collègues, même Jake, ils pensaient tous que j'étais une petite fille riche et gâtée. Eh bien, je l'ai peut-être été avant. Mais j'ai passé ces dernières années à essayer d'apprendre. Et même si je n'étais pas parfaite, ça ne faisait pas de moi quelqu'un de stupide. J'en ai assez que les gens me disent qui j'étais. Ce qui nous est arrivé est ta faute. La faute de personne d'autre. C'est toi qui as volé les gens. Tu méritais d'être attrapée. Je suis partie et je suis revenue au couloir de la réception. À la recherche de Jake. Il a peut-être fait la bonne chose, techniquement, en divulguant les crimes de mon père. Mais il m'a menti pendant des années. Et l'autre jour, il a dit qu'il voulait qu'il n'y ait aucun secret entre nous. Quel hypocrite ! Tout en marchant, j'ai saisi le bol de punch mis sur le buffet. Jake était occupé à parler à son garçon d'honneur. Et il ne m'a même pas remarqué. Je suis allée directement vers lui. J'ai renversé l'intégralité du bol sur sa tête. Il s'est exclamé, tout mouillé, avec des morceaux de fruits dans les cheveux et sur son costume. Honnêtement, c'était le moment le plus satisfaisant de ma vie. Quelques personnes rigolaient, pensant que c'était une blague. D'autres avaient l'air nerveux. Le photographe prenait des photos frénétiquement. Et tout le monde levait son téléphone dans les airs, prenant leurs propres photos et vidéos. Espèce de menteur ! J'ai crié sur Jake. J'ai enlevé ma bague et je l'ai jeté par terre. Est-ce que c'est trop tard pour reprendre mes voeux ? Parce que même si j'ai dit que je le voulais, maintenant, je ne le veux plus. Durant les deux semaines qui ont suivi, Jake a essayé de m'appeler tous les jours. Mais je ne décrochais pas. J'étais, une fois de plus, au centre d'une tornade médiatique. Les gens prenaient des photos de moi dans la rue. J'étais dans des vidéos et des memes sur toute la toile. Je m'en foutais. Je restais chez moi, trop déprimée pour sortir. J'étais vraiment paumée. Et à cause de ça, j'ai tout perdu. Un jour, sur le chemin menant de la boutique à la maison, j'ai trouvé Jake en train de m'attendre devant l'immeuble. Il m'a supplié d'entrer en disant qu'il voulait parler. J'ai finalement cédé. On a fini par parler durant des heures. Il m'a raconté toute l'histoire, comment il était énervé quand il a découvert l'arnaque de mes parents. Il voulait avoir une preuve à montrer à l'FBI. Parce qu'il traînait tellement avec moi, il a su que mon père m'a demandé d'emmener le dossier au faux-de-camp. J'ai essayé de ne pas pleurer. Donc, durant tout ce temps, tu as fait semblant de bien m'aimer. Il m'a supplié de croire qu'il m'a toujours bien aimé. Mais il ne voulait pas que je fasse partie de l'entreprise de mes parents et de leurs crimes. Il voulait que je sois ma propre personne. Et une fois que j'avais commencé à faire ça, il était tombé complètement amoureux de moi. Tu as ruiné toute ma vie, je lui ai dit. Je sais, je suis désolée. J'ai pensé à te le dire des milliers de fois. Mais tu ne l'as pas fait, je lui ai dit. Et tu sais ce qui est ironique, tu m'as donné la force d'être ma propre personne. Donc maintenant, je suis assez forte pour te dire que je ne te veux plus jamais à côté de moi. Il avait l'air choqué. Il a dit qu'il espérait que les choses s'arrangent. Que maintenant que tout a été révélé, il n'y aura plus jamais de secret entre nous. Donc maintenant, au lieu d'une photo de mariage dans mon appartement, j'ai eu une photo dans un cadre de moi versant du punch sur la tête de Jake. Oui, c'est un peu inhabituel. Mais ça me rappelle tous les jours que je ne suis plus la princesse gâtée de personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada